Bonjour Dr. Zutomou. Bonjour M. Ba. Alors, nous on vous connaît, nos téléspectateurs certainement aussi vous connaissent, mais je vais vous demander de vous présenter. Je suis Dr. Edouard Zutomou Pogomou, président de l'UDRP et qui est un parti membre de la coalition ANAD. Alors, docteur, on est dans la transition depuis le 5 septembre 2021 Aujourd'hui, on est le 9 janvier 2022. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Vous vous rappelez que l'agent voulait une transition de 36 mois et tout. Avec la CDAO, les tractations ont continué jusqu'à ce qu'on parvienne à une transition de deux ans, même s'il y a eu du temps mis avant qu'on ne tombe sur ces deux ans-là. Alors, cette transition, selon la CDAO, devait être députée à l'immédiat, c'est-à-dire au mois de décembre 2021. Et l'agent voulait que, voilà, elle avait dit que ça allait être à ce mois de janvier. Et justement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune déclaration officielle, aucun acte officiel qui dit que la transition a véritablement commencé à partir de ce mois de janvier ou plutôt elle a débuté au mois de décembre, comme le voulait la CDAO. Votre réaction en tant que membre de l'agence ? Bon, nous avons déjà pratiquement indiqué, disons, réagi à cet état de fait. On s'est dit qu'à l'heure actuelle, je pense que le CNRD est juste dans les calculs pour pouvoir effectivement réintroduire le concept de 36 mois. Parce que, disons-nous la vérité, la transition a commencé avec l'irruption du CNRD sur la scène politique. Qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est en ce moment que l'état de non-droit a, disons, la situation d'état exceptionnel a commencé le 5 septembre 2021. Alors, si au départ il y a eu pas mal de tractations pour qu'on fasse, qu'on connaisse à peu près un calendrier, un chronogramme et un calendrier, les efforts n'ont pas encore, n'avaient pas abouti à quelque chose de consistant. Finalement, le CNRD est venu avec cette proposition au niveau du CNT qui disait qu'elle voulait une transition de 39 mois. Les 39 mois, si vous vous rappelez très bien, avaient été non seulement refusés par la classe politique, la société civile et tout ça, mais il s'est trouvé que la CDAO elle-même n'a pas accepté cette durée de transition. C'est en ce moment que les tractations ont commencé, jusqu'à tout dernièrement qu'il y ait la possibilité justement de pouvoir s'entendre sur, disons, 24 mois. Bon, avec ça, il y a quand même un sentiment de, on dirait que, nous avons un sentiment d'avoir été franchement, disons, trahis dans les objectifs. Parce que les 24 mois, et là, nous ne l'imputons pas seulement au CNRD, on l'impute aussi à la CDAO. Parce que quand vous dites 24 mois, vous dites que ça commence dans l'immédiat. Si vous êtes, vous avez pris le temps pour dire que la transition va être de 24 mois, pourquoi ne pas prendre le temps pour fixer une date, une date concrète ? Nous, nous pensons que c'est ce qui a manqué. Et effectivement, le CNRD en a profité pour dire, eux, ils ont pris le devant, pour dire que la transition ou les nouvelles mesures ou la rentrée en vigueur de 24 mois commence au mois de janvier 2023. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes en janvier 2023. Du 5 septembre 2021, aujourd'hui au 9 janvier 2023, nous sommes à 16 mois et 9 jours. Alors, si pendant 16 mois et 9 jours, on n'a rien fait de concret, sauf peut-être mettre en place la CRIEF, que nous avons applaudi aussi, et mettre, comment on appelle, l'ancienneté. À part ça, qu'est-ce qu'on a bien fait de concret ? Absolument rien, parce que nous sommes en train de patiner. Et dans ces conditions-là, on sera, on a encore un long chemin à faire. Donc, la CDAO a dit, ou dit pas dicter, a suggéré 24 mois, et nous sommes au regret de constater que ces 24 mois n'ont encore pas commencé, réellement. Et c'est ce qui fait qu'il y a des inquiétudes, et même au niveau de certains partenaires techniques et financiers, il y a des inquiétudes. Tout dernièrement, l'ambassade des États-Unis a pris l'initiative de contacter certaines coalitions pour voir dans quelle mesure même le dialogue qui a préparé la forme actuelle du chronogramme, qui a, disons, mis à jour ce chronogramme, en y ajoutant d'autres éléments. Comme on appelle, l'ambassade des États-Unis a voulu savoir, effectivement, pourquoi certaines coalitions n'étaient pas allées au dialogue. Donc, les explications ont été données, et nous sommes heureux d'avoir été convoqués et pour, effectivement, expliquer de fond en comble la réalité politique, telle que nous l'avons vécue. Donc, pour nous, c'est un sentiment de regret. Et cela ne va pas nous empêcher de continuer à marteler, effectivement, l'inefficacité et le fait que la transition est en train d'aller, franchement, dans une direction qu'on n'a pas souhaitée. Et maintenant, là, il n'y a aucune lueur d'espoir, franchement, au niveau politique. Plutôt, on essaie d'amorcer certaines situations qui peuvent conduire, justement, à des situations de chaos, à des situations, franchement, de belligérance, ouvertes. Alors, nous avons beaucoup d'inquiétudes sur ce plan. Quand je dis nous, au niveau de la NAD, comme au niveau de certaines autres formations. C'est ça que je peux dire pour le moment. Je ne sais pas si vous avez, disons, une autre question par rapport à cela. On peut toujours l'élaborer. Naturellement, docteur. Est-ce qu'aujourd'hui, on le comprend, vous imputez, en quelque sorte, une grande partie de la responsabilité à la CDAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, peut-être, selon vous, n'a pas pleinement joué son rôle, qui est celui d'être clair, précis et concis autour de la périodicité de notre transition. Tout à fait. Je dois dire là que je ne dis pas forcément que toute la responsabilité retombe sur la CDAO. Il faut dire d'abord que le CNRD lui-même s'était déjà engagé dans cette voie. Bon, il n'y a certainement pas de volonté politique pour pouvoir amorcer le démarrage effectif de la transition. Mais il y a un terrain vide. Justement, le CNRD en a profité, effectivement, pour suggérer même et faire une interprétation d'un communiqué qui est sorti de la conférence des chefs d'État de la CDAO. Ce n'était pas au CNRD de le faire. C'était à la CDAO de sortir ce communiqué et de la sortir, effectivement, de délais et de dates précises. Comme ça, tout le monde sait où ça commence, où ça ne commence pas. En tout cas, pour nous, nous avions dit que la transition a commencé depuis le 5 septembre 2021. Il n'était pas question qu'on parle d'une transition qui va commencer en janvier 2023 et qui va simplement balayer simplement ce qui est déjà passé, le temps passé, les 16 mois dont j'ai parlé, 16 mois, 9 jours. Il ne pourrait pas être question que l'on aille sur ce terrain. Donc, la CDAO a sa part de responsabilité, mais la grande part de responsabilité, il faut le dire, c'est au CNRD, parce que c'est le CNRD qui est en train de gérer le pays à l'heure actuelle. Donc, si le CNRD gère le pays, ils ont la responsabilité, justement, de pouvoir rester dans le cadre de la définition d'une transition réelle. Nous, nous constatons malheureusement qu'on est en train de voltiger, on entreprend beaucoup de choses à la fois, alors que la transition, en tant que situation exceptionnelle, doit être précise, elle doit être circonscrite à un certain nombre d'actions, nous permettant effectivement d'aller à un état de droit constitutionnel. C'est ça l'important. Or, il y a des étapes, ce sont ces étapes-là qu'on aurait dû, disons, mettre en place, au lieu de parler d'un cadre de refondation, de, c'est très bon, nous nous disons que c'est très bon qu'on ait créé la CRIEF. Mais même là, si c'est un accomplissement majeur, il faut dire que la CRIEF elle-même, elle a commencé à prendre de l'eau. C'est ça la réalité. Elle a commencé à prendre de l'eau parce qu'on a entrepris tellement de poursuites que tous les dossiers qu'on a introduits, le jugement, le jugement rendu, c'est ce qui rend effectivement efficace cette poursuite sur plus d'une centaine de dossiers. S'il n'y a eu que onze décisions rendues, comme les gens le disent, c'est très inefficace en termes de ratio, par rapport à moins de 10% de ce qui s'est passé, des cas qui ont été soumis à la CRIEF. Donc nous estimons que c'est le manque de volonté là, doublé du fait qu'il y a beaucoup plus d'efforts dans la mise en place des efforts de populisme, de campagne de populisme. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des efforts pour montrer que c'est le CNRD seul qui peut gérer ce pays, alors que ce n'est pas comme ça. Le CNRD à lui seul ne peut pas gérer ce pays. Et si les conditions ne sont pas créées pour que tout le monde, toute la classe politique, la société civile et le CNRD même s'associent pour trouver un terrain d'entente, je pense que le trouble qu'on est en train de préparer potentiellement ne sera bénéfique à personne. Même si le CNRD lui-même veut rester au pouvoir, ça ne sert pas dans une situation de confusion qu'ils vont rester au pouvoir, à moins qu'ils soient préparés justement à utiliser la gâchette. Nous pensons que la Guinée n'a pas besoin de ça. Alors justement, j'allais en venir à cette question. Est-ce que toutes ces conditions que le CNRD est en train de créer aujourd'hui ne risquent pas de tourner les acteurs dos à dos, de rentrer dans une sorte de bras de fer ? Oui, bien justement, c'est ça le problème. Nous pensons qu'au lieu que le CNRD fasse des efforts pour calmer le jeu et pour créer un cadre d'existence de la paix d'abord sociale, on est en train de faire en sorte que les uns et les autres soient franchement... on dirait qu'on est en train de les aiguillonner quand même pour voir leurs réactions. Sinon, il y a des choses qui se passent qui n'auraient pas dû être. Aujourd'hui, on parle, j'allais même en parler, il y a des menaces qu'on attribue aux gens, qu'on fait aux gens plutôt, simplement parce que c'est des gens qui sont allés appartenir, enfin, assister à... Je veux parler de M. Sano. Alors, quand M. Sano, moi j'avais dit, M. Sano n'est pas, il n'est pas coordinateur du FNDC, il a été coordinateur du FNDC et c'est lui qui était effectivement à la tête du mouvement contre le troisième mandat d'Alpha Condé, nous le reconnaissons. Mais à l'heure actuelle, il avait déjà quitté et aujourd'hui, on dit qu'il a tenu des réunions. Les réunions, moi je ne sais pas si nous sommes dans un état policier maintenant ou alors si nous sommes en Corée du Nord où on ne peut même pas tenir des réunions dans le cadre de sa famille ou dans une concession, dans le cadre d'une ONG, alors que justement, ce qu'on est en train de lui reprocher, c'est certainement, certainement le fait qu'il ait cherché à conscientiser la population sur leurs droits, les droits humains, les droits et devoirs, comme on appelle l'humain. Alors, si on doit aller sur ce chemin, ça veut dire qu'on est en train d'envenimer la situation parce que si les gens réagissent, on va dire, il y a tel, on est en train de créer, par exemple, un mouvement de subversion alors que ceux-là sont en train de réagir à une situation qui existe. N'oubliez pas, une action provoque toujours une réaction. Alors, s'il n'y a pas d'action nocive, il n'y aura peut-être pas de réaction nocive non plus. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors, de cette dernière question, est-ce qu'aujourd'hui, la lisibilité des deux ondes, du chronogramme donné par la CDAO, la Guinée, que la Guinée a intériné, est confuse ? Oui, il y a une confusion. Moi, à mon niveau, il y a une confusion, pas seulement à mon niveau, il y a une confusion énorme. Parce que 24 mois, ça peut être 24 mois qui commencent, on dit en janvier, mais avec justement l'allure que nous voyons sur les choses, il y aura des ajouts intempestifs, il y aura des rallonges. Parce qu'on n'a pas voulu entendre le fait que tous les dix points qui sont dans le chronogramme qui a été proposé par le CNRD. On n'a pas voulu comprendre qu'il y a des points là-dedans dont on n'a pas besoin dans la gestion d'une transition. On l'a toujours dit, le recensement général n'a absolument rien à voir avec la gestion de la transition. Peut-être le recensement à titre d'état civil, d'accord. Sinon, tout le reste là peut être verrouillé dans l'espace de 15 à 18 mois. C'est bien possible. Mais puisqu'on est dans la logique de pouvoir chercher à gagner du temps, tous les efforts sont dans ce sens. Tout ce qu'on entreprend aujourd'hui en termes de projet, c'est dans ce sens. Soyons d'accord, et tous les partenaires techniques, tous ceux qui nous assistent, sont d'accord qu'une transition militaire n'est pas faite pour développer un pays. Parce que le développement est un processus et un processus qui doit se concevoir, qui doit être planifié. Mais on ne peut pas se lever pour dire qu'on va faire ceci, on va faire cela. C'est la raison pour laquelle vous regardez aujourd'hui qu'on a créé. C'est des débuts de chantier un peu partout. Alors ces débuts de chantier, quand est-ce qu'on va les finir ? Or, ce sera un argument en faveur du CNRD pour dire que voilà, les projets que nous avons entrepris ne sont pas encore terminés. Donc il faut que nous soyons là pour, nous restions là pour le terminer. En fait, il y a même des élections qui disent que le colonel veut rester jusqu'en 2026. Alors ceux qui parlent d'élection, même maintenant là, en orange, je crois, à leur grande surprise. On suppose que ce ne sera pas le fait. Mais en Guinée, encore une fois, les rumeurs ont des oreilles très longues parce que ces rumeurs-là viennent des sources parfois qui sont proches du pouvoir. C'est ça, nous, notre inquiétude. Mais nous allons continuer à démontrer, à, comment on appelle ça, à marteler le fait que, et à dénoncer le fait que le CNRD n'est pas dans une logique de pouvoir transmettre le pouvoir à des civils. En tout cas, pas dans les prochains mois que nous voyons. D'accord. Oui. La dernière, personnellement, pour vous, les deux ans ont débuté. Pour moi, les deux ans ont commencé depuis le mois, depuis, comment on appelle, le 5 septembre 2021. Les deux ans. Il s'agissait de s'accorder sur cette durée et puis faire en sorte qu'il y ait un chronogramme qui puisse, disons, s'accorder à ce délai de 24 mois. Donc, il y a déjà un an de perdu, plus d'un an. Le reste, on doit faire en sorte que le chronogramme soit revu, mis à jour pour correspondre justement aux priorités qui sont nécessaires pour que la transition prenne fin et que nous retournons justement dans l'arène dans le concert de la nation. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie.